Musique Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au rendez-vous des stars sur Burkina 24. C'est le deuxième numéro du mois de juillet et Burkina 24 a choisi de vous faire découvrir un artiste danseur, chorégraphe et musicien de la musique burkinabé bien sûr. Il s'agit d'un artiste en qui beaucoup ont vu, ont vu le don, le don de toucher la sensibilité par l'art, le talent qu'il possède. Il s'agit de Caberic que je vous demande d'accueillir. Bonjour à toi Caberic et bienvenue. Bonjour Stella. Je vais te demander déjà de te présenter à tous ceux qui nous suivent. Voilà, moi c'est Caberic et mon autre artiste c'est Caberic, artiste danseur. Alors Caberic, raconte-nous comment est-ce que tu es rentré dans la danse, dans la chorégraphie ? Comment tu es arrivé tout doucement et jusqu'à la musique ? Voilà, bon, je peux dire que ça commençait à l'école. À l'école primaire, pendant les fins d'année, on montait toujours des petites chorégraphies de revoir comme ça. Et voilà, et après en 2000... non en 1998, pendant la canne là aussi, je suis allé pour le spectacle d'ouverture et ça m'a marqué. Et après je suis... Et tu es allé assister au spectacle ? Voilà, je suis allé assister et ça m'a marqué. Et voilà... De voir les chorégraphies, les danses... Voilà, donc je voulais en tout cas être danseur. Et je suis allé au quartier là chez moi, il y avait une troupe de danse traditionnelle, Ouarba. C'est quel quartier ? Et Pissi, au secteur 18. Voilà, et j'ai demandé à être dans la troupe. Voilà, il m'a accepté, je me suis formé là-bas. Et après je suis allé au... avec les scorpions de Pissi là. Voilà, j'ai... j'ai appris beaucoup là-bas aussi. Après je suis allé... En tout cas, j'ai suivi beaucoup de formations. Juste en 2006 où j'ai été retenue pour le Ballet National. En parlant de l'année 2006, il semble que ce fut une très grande année pour toi. Parce que c'est une année au cours de laquelle tu as réalisé beaucoup de choses. Tu as été accepté dans le Ballet National. Tu as participé à beaucoup de concours. Où tu as été bien placé. Parle-nous de cette année-là, tout ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu. Et comment s'est passé l'accompagnement de ton entourage ? Vraiment en 2006. 2006, c'est une année qui m'a vraiment marquée. Voilà, j'ai été lauréat de podium vacances organisé par Horizon FM. Et j'ai été lauréat aussi à la SNC avec la compagnie. Voilà, et en tout cas, ça m'a dépassée. C'est passé carrément. Oui, 2006, ça a été vraiment une année pour moi. Et raconte-nous, tu as créé une compagnie de danse qui s'appelle Paling Wendy. C'est un rêve pour toi ? Et comment ça se passe avec cette compagnie ? Moi, j'ai toujours rêvé, en tout cas, de travailler avec les enfants. Et voilà, je me suis dit, bon, ces enfants défavorisés qui sont là, je n'ai rien comme ça pour les offrir, à part ce que je sais faire, à part mon talent. Voilà, donc j'ai décidé, en tout cas, de former la compagnie, voilà, et pour l'épanouissement des enfants, quoi. Voilà, donc depuis 2006. Oui, 2006, l'année des grandes choses. Oui, c'est ça. Kabéric, tu m'as confié que tu aimes beaucoup les enfants, tu as toujours travaillé avec eux. Et ce matin, avant d'arriver, tu étais en train de travailler avec eux aussi. Est-ce toujours avec la compagnie Paling Wendy ou bien tu as formé d'autres compagnies depuis lors ? Non, c'est toujours avec la compagnie Paling Wendy parce que c'est les vacances maintenant. Donc, j'ai initié une formation d'un mois pour les enfants défavorisés. Donc, j'étais avec ces enfants ce matin pour la formation. C'est carrément tes enfants, on va dire. Oui. Parce que tout à l'heure, tu disais que ton enfant te regarde. Ça, c'est vrai. Mais dis-nous, tu as des enfants toi ? Des enfants de toi-même ? Non, non. En tout cas, j'aimerais avoir deux enfants. Mais pour le moment... Pour quelqu'un qui aime des enfants, deux enfants, ce n'est pas peur. Oui, comme il y a d'autres qui sont là, il faut pour moi deux et m'occuper du reste aussi. D'accord. Alors, tu es au compte de ta discographie, on va dire ceci. Un album qui s'appelle comment ? C'est un album de 12 titres. Et l'album s'appelle Dunivim. Ça signifie pour quoi, toi, Dunivim ? Dunivim, c'est la vie de ce monde, en fait. Donc, je me suis inspirée de ça, de la vie de ce monde-là pour cet album. Et dans ces 12 titres-là, tu parles de quoi exactement ? Quels sont les thèmes que tu abordes ? Et parle-nous un peu de quelques titres. Dans ces 12 titres, je parle de la paix. Je parle de l'amour. Je parle aussi des droits des enfants, des droits de la femme. Je parle de l'espoir. Voilà. Et la chanson Protège-toi, c'est une chanson qui m'a donné le prix de talent de jeûne hier à GES en 2010. Et la chanson Timbo aussi, elle m'a donné le prix de talent de vacances en 2010. Puisque tu me disais tout à l'heure que tu es plus à l'aise sur ta langue maternelle, sur le moré. Oui. pas une autre chose. Donc, dans le temps, pour le jeune et le jeune, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Il faut savoir que le monde soit que le monde soit maurice, et que le monde soit maurice, il faut que le monde soit maurice. La Kamnese a un peu de travail pour moi. Quand tu as besoin, celle-ci est d'une école, qui est d'une école ? Oui, je veux dire, Donc pour y avoir des événements, comme moi je suis dans l'école, l'activité n'est pas la même façon, je suis dans le fait de l'école. Je suis dans le fait de la formation. Et je suis dans la sensibilité que je suis donc competency, j'ai des émotions, je suis dans les compétitions et j'ai des émotions. Maintenant, je dois faire des émotions. On a dit un peu genre de назад, Je ne dis pas qu'on fait rien que j'ai fait, il faut faire du bonheur. On a fait des bonheurs et des bonheurs. D'accord. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501